Bonjour à tous, on est à notre septième séance sur le traité des huit chapitres. On va un petit peu travailler sur le deuxième chapitre qu'on a introduit la semaine dernière. Pour aller très vite et résumer un petit peu ce que nous avions vu, nous avions la semaine dernière élaboré dans la conception de Maïmonide, après les trois catégories de l'âme qu'il détermine, il y a cinq affectations. Alors pour mieux comprendre ce qui va être dit, on va quand même les reprendre, on en a beaucoup parlé dans les séances précédentes, tout est sur Youtube. Donc on a la nutritive, c'est la physiologie, donc c'est le fonctionnement mécanique du corps. On a la sensitive, qui appelle l'essence, donc ça structure le rapport physique au niveau de la perception. On a l'imaginative, donc là on est déjà dans quelque chose qui nous relie à l'intellect, dans le sens que c'est par l'intellect qu'on imagine et qu'on ressent une perception subjective de la réalité. Ensuite on apparaît de l'attractive, donc l'attractive c'est déjà ce qui traduit l'intelligence en actes, puisque c'est l'attirance des actes que l'on commet. Et ensuite on a l'intellectuel, qui relève ou de la spéculation, ou de la notion de raison, ou de la notion de connaissance des choses qui sont ou innées ou acquises. On a longuement abordé ça dans les séances précédentes. Dans notre séance à nous, celle qui nous intéresse, on va parler de la question du rapport moral. On a commencé déjà la semaine dernière à parler de ça. Alors moral ici, c'est pas dans le sens moralisateur, ni dans le sens religieux, mais dans le sens moral, c'est dans le sens de la subjectivité qui est liée à nos actions. La capacité de comprendre leurs répercussions, la capacité d'action, en fait, d'agir. Mais Maïmonide, qui est d'abord un texte qui se veut, entre guillemets, religieux, même si c'est aussi un texte médico-philosophique, on va dire, traite de la question d'un point de vue de la transgression religieuse, qu'on pourrait aussi traduire d'un point de vue de la transgression morale. Ce qu'il dit est assez simple a priori, mais nécessite quelques interrogations que nous allons essayer d'aborder. Donc la conséquence, après avoir déterminé les parties de l'âme qui sont reliées à nos agissements, à nos comportements, la conséquence de cela, c'est de comprendre dans quelle mesure nos sens, donc les cinq sens que nous connaissons, sont reliés à nos actions, puisque les cinq parties de l'âme que j'ai abordées tout à l'heure, les cinq affectations de l'âme, pas parties, mais affectations, sont reliées aux cinq sens. Alors Maïmonide va dire une chose assez surprenante, parce qu'il va dire que la pratique des vertus et des vices, elle se situe uniquement dans les parties de l'âme qui sont reliées à la sensitive et l'attractive. La sensitive, rappelez-vous, c'est ce qui permet de ressentir un objet lorsqu'on le touche, par exemple, ou une émotion. Et aussi l'attractive, qui est l'attirance, l'attirance vers les choses, vous avez cette fameuse sentence, « L'homme, c'est celui qui s'empêche », on en avait parlé un petit peu dans le débat la semaine dernière, qui est d'ailleurs la conception, à la fois de Maïmonide, mais de toutes les doctrines spirituelles, qui est l'idée d'être capable de se retenir lorsqu'on a une pulsion qui nous attire vers quelque chose. Donc l'attirance, c'est le cœur de la transgression chez Maïmonide, qui se traduit aussi par l'essence. L'essence, ça peut être l'ouïe, ça peut être l'oreille qui écoute, etc. Jusque-là, on arrive plus ou moins à comprendre. Et voilà ce que Maïmonide va dire. C'est par ces deux parties, donc les vertus et les vices, je ne lis pas le texte en lui-même, je vais vous faire résumer, ou plutôt une présentation, c'est plus sensé qu'un résumé. C'est par ces deux parties, nous dit Maïmonide, que se produisent tous les transgressions et les actes de piété. Vous voyez, les transgressions, ça peut être aussi les transgressions morales, les actes de piété, c'est les bonnes actions. Ce que dit Maïmonide, c'est que la nutritive, le rapport physique au corps, et l'imaginative sont des éléments sur lesquels l'homme n'est pas sujet à la transgression. Parce que l'homme, il n'a pas tout à fait, dit Maïmonide, de domination sur l'imagination. On verra après que ce n'est pas si simple. On va d'abord le poser comme ça. Et la nutritive, c'est uniquement ce qui nourrit le corps. Il n'y a rien, on n'est pas dans la question du bien et du mal. Alors, on a, bien sûr, le domaine, toute une littérature religieuse, juive et musulmane, en l'occurrence, sur les problèmes des aliments interdits ou permis. Mais ça, c'est une question, on verra beaucoup plus tard dans le traité des huit chapitres, qui relève d'une loi religieuse qui ne repose pas sur des liens avec la morale. Donc, puisqu'il n'y a pas de lien avec la morale, il est difficile de parler de la question du bien et du mal s'agissant des interdits alimentaires. Ça, c'est la manière dont je comprends ici Maïmonide, en le rapprochant de ce qu'il va dire beaucoup plus tard dans le chapitre 6 que nous aborderons lorsqu'on y arrivera. L'imagination, pour Maïmonide, c'est quelque chose, parfois on a le cerveau qui voyage, et on n'a pas toujours d'action sur elle. Même si on peut en avoir une, c'est a posteriori, on va dire, l'homme peut faire l'effort d'imaginer que des choses positives, mais a priori, l'imagination est libre. Donc, le libre-arbitre n'a pas d'action directe sur elle. Indirecte, oui, mais pas directement. Et Maïmonide ajoute, par exemple, que l'homme, il n'a pas la possibilité, en fait, de suspendre leur activité. on imagine sans cesse. Sur cette question, il y a un dicton yiddish, je ne saurais pas le dire en yiddish, mais il y a un dicton yiddish qui dit, si l'homme ne peut pas s'arrêter de penser, il peut au moins essayer de penser à autre chose. La pensée, c'est constant chez l'homme, 24 heures sur 24, de toute sa vie, il passe son temps à penser, à s'inquiéter du temps qui passe. Et donc, il ne peut pas suspendre son activité, donc il n'est pas sujet, a priori, à une question d'ordre moral. Et il ajoute Maïmonide, puisque la pensée, donc l'imagination, la pensée dans le sens d'imagination, pas dans le sens d'intelligence, fonctionne, même pendant le sommeil. Il y a une phrase dans le Talmud, amusante, dans le traité Babakama, qui dit, je vais vous le dire en araméen à peu près, je vais vous le traduire, l'homme est toujours responsable de ses actes, qu'il soit éveillé ou qu'il soit en train de dormir. Alors, a priori, on voit qu'il y a une responsabilité morale, y compris pour celui qui dort. Mais le Talmud de Jérusalem, il ajoute une nuance intéressante. Le traité Babakama est un traité qui parle des dommages. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un, qui, par inadvertance, a cassé un objet appartenant à quelqu'un d'autre. Il est responsable du dédommagement, mais s'il n'a pas fait exprès de le casser. Pourquoi ? Parce que l'homme est toujours responsable de ses actes. Alors, si on devait le condamner au tribunal, la condamnation serait moindre que s'il l'avait fait par conscience, etc. Mais à partir du moment où il n'a pas fait attention à ses gestes, il est coupable. Alors, après, il y a des nuances. Parfois, la personne a mis un objet en plein milieu de la route au tout venant, donc c'est lui qui est responsable d'avoir mis un... le Talmud appelle ça un bord. Un bord, on traduit par un puits, mais c'est comme une sorte de fosse. Il a mis une fosse par terre en plein milieu du chemin. c'est lui qui est coupable, évidemment, si quelqu'un y tombe. Mais si une personne, elle rentre chez une autre personne et elle casse un objet sans faire exprès, elle est coupable. Après, on peut évidemment le pardonner, mais elle est coupable d'avoir fait ça. Et donc, a priori, on pourrait dire que la culpabilité existe aussi pour celui qui dort. Il est en train de dormir, puis tout d'un coup, parce qu'il a fait un mauvais rêve, il se retourne et il casse un objet. Mais, alors, le Talmud de Jérusalem, il met un petit bémol à ce sujet. Et donc, c'est assez amusant parce que quand j'ai fait, j'ai étudié ce traité Babakama, ça monte à très très longtemps, j'étais à la Yeshiva et que j'avais vu cette nuance, du coup, la nuance, elle réduit le propos. Parce que, quand dit tel que je le dis, on a l'impression que l'homme, il est coupable, il a une responsabilité morale, y compris lorsqu'il dort. Mais lorsqu'on dort, je veux dire, on n'a pas beaucoup de moyens d'action physique, je veux dire, d'action réelle. Alors, le Talmud de Jérusalem dit ce principe est valable uniquement s'il y avait un objet de valeur à côté de son lit, il a vu l'objet de valeur, il s'est endormi quand même en prenant conscience qu'il y avait un objet de valeur et donc, il l'a fait tomber, il a brisé l'objet. Mais si, au milieu de son sommeil, une tierce personne est venue apporter un objet de valeur et la poser à côté de son lit, là, il n'est pas coupable. Donc, il y a, si vous voulez, une sorte de lecture en miroir avec ce que dit Maïmonide sur le rapport entre la responsabilité morale de l'homme et son sommeil. C'est une idée qui est assez intéressante. Mais moi, je vais revenir maintenant sur la deuxième partie qui me semble la plus intéressante d'aborder dans mon sujet aujourd'hui, qui est le rapport à la pensée. Alors, effectivement, l'homme ne peut pas directement, on va dire a priori, agir sur sa pensée. Il y a un effort intellectuel, mental et moral et même spirituel, j'ai envie de dire, qu'il faut faire pour ne pas laisser vagabonder ses pensées à des pensées négatives. On va en parler à la fin du chapitre, Maïmonide parle de cette question et surtout dans le troisième chapitre, Maïmonide va parler de cette problématique de pensées négatives. Ce qu'on appelle les irourim, irourim raim en hébreu, c'est-à-dire les mauvaises pensées. Par exemple, lorsqu'on accomplit un commandement, une loi, on pourrait dire pareil lorsqu'on accomplit un acte vertueux, l'essentiel de la contribution humaine se situe au niveau de la kavana. Qu'est-ce que c'est que la kavana ? C'est un mot difficilement traduisible. Littéralement, la kavana, ça veut dire la direction. Même en hébreu moderne, on utilise ce terme « beki vunze », c'est-à-dire il faut aller dans cette direction. Qu'est-ce que c'est que la kavana ? C'est l'intention, c'est la concentration et c'est la direction. J'avais parlé l'année dernière, c'est sur Zoom d'ailleurs, c'est sur YouTube il me semble, toute une réflexion sur l'acte de la prière en rapport avec cette question de la kavana où j'avais expliqué avec les enseignements de Raphraïm solovétique de Brisk. C'est trois dimensions qu'on retrouve dans cette notion de kavana. C'est une notion complexe. Le fait d'être présent dans ces actes indique qu'on a une kavana juste, c'est-à-dire qu'on a une bonne intention, qu'on est concentré dans l'acte qu'on fait, on ne le fait pas d'une façon machinale, et qu'on va vers une direction, c'est-à-dire qu'on le fait pour un certain but, pour obtenir quelque chose. Alors, pas quelque chose, ça veut dire un gain, mais quelque chose, c'est-à-dire la conséquence de nos actes. Si, par exemple, on fait en sorte que les pauvres qui sont autour de nous, ils puissent avoir plus facilement de quoi manger, notre concentration, notre intention va vers un but qui est d'aider les gens à ce qu'ils aient, ce qu'ils ont besoin, ou d'autres buts louables, ou à l'inverse, au contraire, des buts qui sont plutôt condamnables, où là, pareil, c'est la kavana, c'est-à-dire c'est l'intention de l'action humaine qui permet de traduire ces actes. Donc, a priori, la kavana, elle relève de la pensée. Donc, la pensée, elle a une influence directe sur les actes, sur les actions. Mais la pensée, elle est directive, c'est-à-dire que d'abord, nous avons une pensée et nous essayons de la détourner vers un autre but. il y a un verset dans le Deutéronome, dans le Livre des Nombres, pardon, que Maïmolide ne cite pas bizarrement, mais que j'essayerai donc d'expliquer comme ça. Dans le chapitre des Nombres, verset 15, verset 39, le verset dit « Ne suivez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous nourrissent pour vous laisser entraîner à l'infidélité. » A priori, alors c'est très très mal traduit, mais on va laisser comme ça puisque les détails de la traduction ne concernent pas mon propos directement. Ici, on voit bien, clairement, que les désirs du cœur et des yeux sont reliés à l'intellect, donc l'attractive, l'attirance, où on a dit que l'attirance est bien sujet à une question d'ordre moral et les yeux puisque les yeux ça procède de ce qui nous attire. Mais lorsqu'on dit « Ne suivez pas » c'est mal traduit en fait, ici on est en train de dire qu'on parle surtout de quelqu'un qui va diriger sa pensée vers une intention qui va le pousser à mal agir. c'est-à-dire c'est une sorte de préalable à l'action. Donc on voit que les yeux et le cœur ça procède de l'intellectuel comme on retrouve dans ce verset de Coëlette de l'ecclésiaste qui nous dit « Le sage a ses yeux dans la tête et le sceau chemine dans les ténèbres mais j'ai reconnu aussi qu'un même sort est réservé à l'un et à l'autre. » On va laisser la fin qui nécessiterait une étude à part. On va s'arrêter sur la première partie. « Le sage a ses yeux dans la tête et le sceau chemine dans les ténèbres » Coëlette 2,14. Si vous allez voir les traductions de la Bible, vous verrez qu'on vous traduit « Le sage a ses yeux sur la tête » Ils sont sur le visage donc sur la tête. Cette traduction énonce apparemment une évidence et enfonce des portes ouvertes. Or, il n'est pas écrit « Al rochot » en hébreu. « Al » ça veut dire « sur ». « Al rochot » sur sa tête mais « berrochot » dans sa tête. Et les commentateurs du Talmud et de la Bible expliquent pourquoi dans sa tête parce que les yeux en fait ce ne sont pas seulement que la capacité visuelle donc du coup il y a des yeux aussi à l'aveugle c'est pour ça d'ailleurs que le Talmud appelle l'aveugle celui qui voit avec suffisance le sage-naor Les yeux qu'est-ce que c'est ? Les yeux c'est le bon sens que l'homme traduit à travers son regard. Autrement dit quand quelqu'un je vais vous donner un exemple très prosaïque mais c'est mieux de prendre des exemples très simples quand quelqu'un il commande au restaurant une grande assiette à manger puis finalement il n'en mange que la moitié on dit il a ses yeux plus gros que le ventre c'est-à-dire qu'il a eu ses yeux qui l'ont trompé dans le sens de ses yeux intérieurs ses yeux intérieurs auraient dû lui dicter de ne prendre que ce qu'il a besoin pour sa propre nourriture mais lui il a pris plus par gourmandise c'est pas une question morale que je dis ici je l'emploie juste par la rhétorique et donc par gourmandise ses yeux l'ont trahi donc là le sage c'est celui dont ses yeux ne le trahissent pas c'est ça l'intention du verset de Kohelet donc là c'est beaucoup plus subtil que simplement dire le sage il voit avec ses yeux mais tout le monde voit avec ses yeux pas besoin de sagesse pour ça non la sagesse c'est le discernement qu'est-ce que mes yeux me donnent à voir et donc à saisir de ce que je vois à partir de ce que nous voyons ici on comprend que Maïmonide ne parle pas d'une imagination a posteriori c'est-à-dire celle que maîtrise l'intellect humain mais il parle d'une imagination a priori c'est-à-dire a priori toutes les pensées sont pensables il n'y a pas de jugement moral sur une pensée qui nous vient à l'esprit là où il y aurait un jugement moral c'est lorsqu'on alimente une pensée néfaste qui pourrait se traduire par des actions négatives mais lorsque Maïmonide dit la pensée n'est pas sujet à la transgression il veut dire d'un point de vue mécanique mécaniquement non mais elle a une influence ensuite évidemment sur les actes de l'homme c'est donc ce qu'il va dire après lorsqu'il va parler de ce qui est à mon avis le plus intéressant dans le deuxième chapitre des huit chapitres de Maïmonide il va parler de la dernière partie de l'âme qui est la partie intellectuelle sur la partie intellectuelle alors je rappelle ça relève de la spéculation de l'entendement c'est donc la part la plus raisonnable de l'être elle échappe au sens physiologique du terme mais il faut quand même distinguer l'inné de l'acquis l'acquis ça procède de l'âme intellectuelle il s'agit d'une fonction mais cette fonction permet d'acquérir des connaissances que nous n'avons pas d'ailleurs c'est l'objet même du savoir de l'intelligence c'est d'accéder à une sorte de savoir qu'on n'a pas a priori donc sur la partie intellectuelle Maïmonide oppose à ce sujet un doute donc c'est très intéressant de voir que le grand Maïmonide est capable de douter donc il oppose à ce sujet un doute il dit qu'on pourrait très bien dire que l'intellectuel tel que je viens de le dire précédemment par rapport à la pensée on pourrait appliquer le même raisonnement sur l'âme intellectuelle et dire l'intellectuel n'est pas une action l'intellectuel c'est juste la capacité de réfléchir mais Maïmonide dit c'est sujet à caution pourquoi parce que parce que on peut traduire c'est à dire interpréter le sens de l'intellectuel dans le sens que ça permet quand même une notion de transgression par exemple par le fait d'admettre une opinion fausse ou bien à l'inverse d'admettre une opinion vraie ou dans ces cas là nos actions iront en conséquence souvent on dit il y a une métaphore amusante je crois que ça vient du racidisme je n'ai pas la source exacte qui dit pourquoi entre le cerveau et le corps il y a le cou le cou c'est un couloir étroit c'est parce que parfois on peut avoir les meilleures pensées du monde vous savez l'enfer ils peuvent être bonnes intentions mais ça ne se traduit pas au niveau de nos actes parce que ça doit encore passer ce petit vestibule ce n'est pas si simple que ça donc la tête elle est plus large que le cou mais le cou il est étroit pour laisser passer les belles pensées on peut le dire aussi à l'inverse du coup les mauvaises pensées elles ont aussi du mal bon elles passent quand même plus facilement il faut croire qu'elles sont plus fluides bon revenons donc à nos moutons et moi je voudrais non pas opposer parce que pour moi Maïmonide c'est une sorte d'énigme beaucoup de passages ont l'air de se contredire mais en y allant en profondeur on comprend mieux le sens des choses et je voudrais vous citer une chose et je m'arrêterai là aujourd'hui parce que parce que voilà mais je vais quand même vous citer quelque chose ici et pour la séance suivante on approfondira plus ce que je vais dire maintenant il y a dans cette oeuvre magistrale qu'on ne cesse de citer sans cesse le fameux guide déségaré je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir de Maïmonide une oeuvre magistrale dans cette oeuvre il y a trois parties dans la première partie dans la troisième partie pardon Maïmonide s'intéresse aux raisons des commandements il essaye de donner aux lois de la Torah des raisons rationnelles j'ai longuement abordé cette notion de raison des commandements dans mon livre l'autre image de l'étranger dans le judaïsme où j'ai un chapitre foi et raison avec plusieurs annexes dans lequel j'essaie d'expliquer un petit peu la démarche de Maïmonide à ce sujet ce qui est très intéressant c'est que dans cette partie là Maïmonide pose ici une chose qui me semble extrêmement importante et qu'on devrait le clamer haut et fort tant qu'on assiste aujourd'hui à des dérives sur l'interprétation des textes religieux Maïmonide nous dit ce qu'il dit c'est valable dans toutes les religions mais comme il parle de judaïsme donc il parle de ces fameux 613 commandements de la Torah et voilà ce qu'il nous dit chacun des 613 commandements de la Torah doit ou produire une opinion saine ou détruire une opinion erronée ou former l'homme aux bonnes mœurs l'ensemble des commandements se rattache donc à trois choses aux opinions aux mœurs et à la pratique donc j'insiste sur le mot pratique des devoirs sociaux alors on pourrait se poser la question et d'ailleurs cette question elle aura encore plus de sens quand on arrivera au chapitre 6 il y a pourtant des lois religieuses qui n'ont rien à voir avec la morale on vient de le dire avant j'ai parlé des interdits alimentaires j'ai dit que lorsque Maïmonide dit que la sensitive pardon la nutritive ne débouche pas vers une transgression il y a évidemment des interdits alimentaires mais les interdits alimentaires n'ont pas de lien direct avec les vertus morales de l'homme donc les lois religieuses a priori n'ont rien à voir avec la question d'ordre moral donc dans les commandements de la Torah il existe trois catégories la première catégorie c'est la catégorie qu'on appelle les mishpatim qu'on pourrait dire les lois sociales les lois de justice ce sont des lois à propos desquelles nous disons et là je paraphrase Maïmonide qui va parler de ça dans le sixième chapitre j'anticipe parce que c'est un chapitre clé de tout l'ouvrage où il dit il explique que basé sur les textes talmudiques entre Théioma et ailleurs que qu'est-ce que c'est que les lois de justice sociale on va dire les lois naturelles ce que dans la théologie chrétienne on appelle ça les lois naturelles c'est les lois qui auraient pu exister sans révélation on n'a pas besoin du décalogue pour connaître l'interdiction de tuer heureusement d'ailleurs et moi je dis mieux que ça dans mon livre sur la violence je vais beaucoup plus loin je pousse le bouchon beaucoup plus loin et je dis là je vais le dire très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps que celui qui dit qui justifie de tuer au nom de Dieu et celui qui s'interdit de tuer au nom de Dieu parce que c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas tuer en réalité les deux ils ont le même discours pourquoi ? parce que les deux considèrent que le texte doit être son objecteur de conscience et c'est là où il y a danger parce que celui qui me dira on ne peut pas tuer au nom de Dieu parce que la Torah l'interdit je pourrais lui démontrer par une interprétation très logique du texte qu'il se trompe une fois que je lui aurais démontré que le texte dit l'inverse lui aussi il pourra aller dans des barres et tuer des gens au nom de Dieu or si quelqu'un il a une conscience qui est préalable au texte ça c'est ce que Mémélie va aborder dans le sixième chapitre j'anticipe vous voyez aucune interprétation théologique aussi sublime soit-elle ne pourra lui faire enfreindre sa décision morale d'abord de ne pas tuer vous voyez la différence entre les deux on ne joue pas dans la même cour donc je disais que donc le contraire est vrai la légitimité des lois de justice de la Torah elles ne valent que parce qu'elles existent préalablement la révélation du Sinaï c'est comme si que la révélation du Sinaï ne venait que confirmer ce qui existait déjà donc c'est ce qu'on appelle les lois qui n'ont pas besoin d'être expliquées tout le monde le comprend loi de bon sens Kant appelle ça les lois de bon sens il y a une deuxième catégorie de lois qu'on appelle les édouillotes ou les témoignages qui sont des lois de célébration les fêtes le shabbat etc on comprend la raison parce qu'elles sont incarnées dans l'histoire du peuple juif il y a une troisième catégorie de lois qu'on appelle les choukim les statuts qui sont des lois qui a priori n'ont pas de raison d'être qui ne sont pas tout à fait rationnelles et pourtant Mémélie nous dit que tous les 163 commandements donc même ces lois là permettent de dégager une morale de bon sens pour comprendre l'explication à ce sujet je vais le dire en deux minutes c'est très simple dans le troisième chapitre du guide des égarés Mémélie nous démontre que en réalité le coeur de toutes les actions religieuses vise in fine de purifier l'homme ici c'est pas purifier dans le sens moral c'est purifier dans le sens religieux mais dans le sens moral à ce qu'il ait des opinions saines pour pouvoir agir dans la vie de tous les jours dans la vie profane autrement dit pour avoir une attitude exemplaire dans la vie profane donc le but c'est pas de considérer ces lois comme des lois relevant d'un décret divin immuable mais au contraire de les penser au travers d'une réflexion éthique et morale autrement dit au delà du fait que la loi ne donne pas de raison d'être à ces lois là si nous avons la capacité de pouvoir le faire par notre sagesse alors il faut le faire parce que c'est à travers ces raisons rationnelles qu'on donne à ces actes que nos actions peuvent avoir une meilleure conséquence autrement dit l'intellectuel traduit par sa réflexion quelque chose qui est lié à nos actes et c'est en ce sens là que Maïmonide pense qu'il y a bien un lien direct entre nos actions et notre pensée voilà moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui donc là j'arrête l'enregistrement voilà